Dans cette vidéo, nous allons parler des tableaux croisés dynamiques et des chronologies. Effectivement, à partir d'un tableau croisé dynamique ici, qui a été créé à partir de ce tableau-là, on va insérer une frise chronologique. Pour ce faire, on va cliquer sur n'importe quelle cellule du tableau croisé dynamique. Ça va nous créer un onglet au-dessus qui s'appellera « Analyse tableau croisé dynamique ». Il y a aussi « Création », mais là, ça ne va pas nous intéresser. « Analyse tableau croisé dynamique ». Et ici, on va pouvoir insérer un segment. Ça, on sait déjà le faire si vous avez regardé les autres vidéos. Et ici, « Chronologie ». On va partir par rapport à des dates. Bien sûr, les dates sont ici. Et on va faire « OK ». Et effectivement, voilà. Donc là, on a créé notre frise chronologique. Voilà comment la créer. Je vous invite à regarder les autres vidéos en ce qui concerne les frises chronologiques, les chronologies, pour savoir comment les utiliser et les paramétrer sur la chaîne YouTube.